Salut, c'est Zizimitl pour un nouveau trait d'esprit. Après les craintes philosophiques sur l'IA traitées dans l'épisode 9 d'Esprit Critique, on va parler aujourd'hui des craintes économiques et sociales, et particulièrement des risques que l'IA détruise des emplois. Un épisode beaucoup plus chiffré que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas changé de chaîne, ça parlera aussi de philosophie, et en particulier de la fin du travail. On nous l'annonce partout, le grand risque de l'IA à court terme, c'est qu'elle va détruire des millions et des millions d'emplois. Selon les études, les chiffres oscillent autour de 47% d'emplois détruits, pour certains dans 20 ans, pour d'autres dès 2025. Quasiment la moitié des gens qui ont actuellement un emploi pourraient donc se retrouver sans travail. Horreur ! Tout le monde tremble à l'idée de devoir renoncer à leur grande passion dans la vie. Travailler, parce que vous aimez travailler, hein ? Votre rêve, c'est de pouvoir toujours travailler plus. Non, évidemment, votre peur, c'est pas de ne plus pouvoir travailler, c'est de ne plus gagner l'argent qu'on vous donne en échange de votre travail. Alors oui, c'est évident, l'IA va remplacer du travail humain. Mais on va voir que non seulement ce n'est pas grave, mais en plus, ça n'a rien de nouveau. Vous le savez, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et ça grimpe de plus en plus vite. On a mis 300 000 ans à atteindre le premier milliard vers l'an 1850, le deuxième milliard a été atteint 80 ans plus tard vers 1930, le troisième milliard dès les années 60, et depuis, la progression est constante en gagnant 4 milliards de plus en 50 ans. Au passage, même si ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je précise que cette augmentation va se calmer, elle s'est déjà bien calmée dans les pays développés, il n'y a qu'en Afrique que ça continue à grimper beaucoup, mais même là-bas, ça va finir par se calmer. Je vous renvoie vers cette vidéo du chat sceptique qui l'explique très bien. Mais toujours est-il que jusqu'à notre époque, la population mondiale n'a fait qu'augmenter. Et pas qu'un peu. Et tout ce monde en plus, ça fait plus de bouches à nourrir, à loger, à divertir, etc. Sans compter qu'en plus, les exigences de confort augmentent. Et donc, non seulement il y a de plus en plus d'individus à satisfaire, mais il faut produire de plus en plus pour satisfaire chacun. Heureusement, plus de population, ça veut aussi dire plus de bras pour produire ces choses. Le résultat de tous ces constats, c'est qu'on produit de plus en plus de choses. Alors oui, je sais, là tout de suite, vous pensez à plein de trucs écolo, mais laissez ça de côté pour le moment, c'est pas le sujet du jour, je vous ai dit. Bon, alors donc, la production explose. Pour produire tout ça, imaginez qu'on additionne toutes les heures travaillées par tous les travailleurs du monde. Ça a dû exploser, autant que le PIB, non ? Eh ben non, pas du tout. Tant que le pays est pauvre, même si les chiffres sont difficiles à obtenir, le nombre d'heures travaillées grimpe bien un peu, car il y a encore beaucoup de gens dont les besoins sont loin d'être comblés. Mais dans les pays développés, dès que les besoins essentiels sont assurés pour à peu près tout le monde, le nombre d'heures travaillées augmente finalement très peu avec l'augmentation de la population et du PIB. Et même, par moments, il baisse. C'est même encore plus visible avec le nombre d'heures de travail annuelles divisé par le nombre d'habitants, une donnée que personne ne regarde jamais, alors qu'elle donne une idée de la quantité de travail à faire pour satisfaire les besoins d'un habitant, en supposant qu'actuellement, on produit déjà suffisamment pour les satisfaire tous si c'était bien réparti. Et là, vous voyez que pour satisfaire un habitant qui consomme pourtant de plus en plus de production, on travaille toujours autant d'heures, voire de moins en moins. C'est fou, non ? Comment est-ce possible ? Eh bien, la réponse, c'est la productivité. La productivité, c'est la quantité de richesse qu'on produit en travaillant une heure. Et elle aussi a explosé. La raison en est très simple. On améliore nos connaissances, on améliore les techniques, on améliore la formation intellectuelle des travailleurs, on remplace de plus en plus de travail humain par des machines, et le résultat, c'est que pour produire la même chose, on a besoin de beaucoup moins travailler en 2019 que dans les années 50. Alors oui, évidemment, avec l'IA, on va encore faire exploser la productivité. Et on va encore avoir besoin de beaucoup moins travailler, car les IA travailleront à notre place. Mais annoncer ça comme une nouveauté, une grande catastrophe, un danger effrayant, c'est du foutage de gueule total. Bien sûr que toutes les nouveautés technologiques détruisent du travail. C'est même exactement pour ça qu'on les développe. Pour quelles autres raisons on développerait des technologies, à part nous éviter de tout faire à la main beaucoup plus lentement ? On a commencé par remplacer le travail humain manuel parce que c'était le plus facile à remplacer par des machines simples. Et puis au fur et à mesure qu'on fait des machines plus complexes, on élargit les choses que les machines peuvent faire à notre place. La seule nouveauté avec l'IA, c'est que désormais, même des travaux beaucoup plus intellectuels pourront être effectués à notre place par des machines. Du coup, oui, plus on a une grosse productivité, plus on risque d'avoir des problèmes de chômage. Et devinez quel pays est à la fois dans le peloton de tête de la productivité et du chômage ? La France. Les rares domaines dans lesquels on a toujours besoin de beaucoup de main d'oeuvre, c'est ceux où le travail humain est irremplaçable. Comme dans l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne ou le bâtiment. C'est-à-dire pile-poil les quelques secteurs dans lesquels il reste des offres d'emploi non pourvues. Ces mêmes offres d'emploi non pourvues que la droite aime beaucoup mettre en avant pour dire que s'il y a du chômage, c'est à cause des chômeurs qui sont mal formés et surtout feignants. Mais même si tous les chômeurs acceptaient de se reconvertir dans ces secteurs et d'y subir les conditions de travail déplorables qu'ils proposent, ça n'est pas 111 000 à 300 000 offres d'emploi non pourvues selon les sources qui vont embaucher 3,4 à 6 millions de chômeurs. Surtout que selon une enquête réalisée en 2017 par Pôle emploi, seuls 18 000 de ces offres non pourvues l'ont été par manque de candidature. Les autres offres non pourvues l'ont été non pas parce que les chômeurs n'ont pas candidaté, mais parce qu'ils ont été recalés. Et à côté de ça, le nombre d'offres d'emploi créées par an continue sa chute inexorable. Et ça continuera éternellement puisque les gains de productivité n'ont aucune raison d'arrêter de détruire du travail. Bon, ok, si on appelle ça détruire du travail, ça fait peur parce que détruire, c'est négatif. Et si on disait plutôt que les gains de productivité allègent le poids du travail ? Les riches aiment le travail, ils n'arrêtent pas de le dire. Et ils ne comprennent pas pourquoi les pauvres ne l'aiment pas autant qu'eux. Ça les choque. Ils pensent que si tout va mal, parce que oui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais apparemment tout va mal, c'est principalement parce que les pauvres ont perdu leur amour du travail. Ils ont perdu la valeur travail. Pour redresser le pays, il faudrait non seulement qu'ils travaillent plus, mais qu'ils aiment ça, qu'ils en redemandent. Je vous promets une France où le travail ne sera plus méprisé. Moi, je suis pour une société du travail, pour la dignité que procure le travail. Je ne suis pas pour une société de la cistana ou du farmianité. Nous allons nous détacher de cette chape de plomb idéologique qui a piétiné le goût du travail. Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose qu'on appelle le travail ? Selon l'étymologie la plus communément admise, le mot travail vient du latin tripallium qui désigne un instrument de torture composé de trois pieux. Mais certains contestent cette étymologie et la font plutôt remonter au latin tribulare, qui pour les chrétiens, au sens figuré, signifiait tourmenter, torturer l'âme pour éprouver sa foi. Ce qui n'est pas vraiment mieux. En tout cas, au Moyen-Âge, le christianisme a beaucoup développé l'idée que le travail était une punition divine imposée à Adam pour expier le péché originel. Pour combler ses besoins, il va devoir souffrir en travaillant et c'est bien fait pour lui. Quant à Ève, sa punition pour le péché originel est de souffrir en accouchant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du travail d'accouchement. Bref, clairement, non seulement le travail n'a jamais été considéré comme un plaisir, mais plutôt comme une souffrance et une torture, mais mieux que ça, c'est une punition divine. D'un coup, l'exigence des riches voulant que les pauvres travaillent toujours plus prend un autre sens. Vous devez accepter la souffrance du travail parce que c'est votre punition pour vos péchés, comme la paresse, l'un des sept péchés capitaux. Dans l'exigence qu'on nous fait d'aimer travailler, la morale chrétienne est omniprésente. Adolphe Thiers le disait d'ailleurs explicitement. Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme « joui ». Le travail, c'est ce qu'on est obligé de faire pour subvenir à nos besoins alors qu'on n'en a pas envie. Si vous aimiez votre travail, ce ne serait plus un travail. Quand on prend du plaisir à faire des choses, on n'a pas l'impression de travailler. Et dans la suite de cet épisode, prendre du plaisir à une activité, c'est ce qu'on appellera jouer. J'emprunte cette définition du jeu à l'anarchiste américain Bob Black. Et en quoi consiste exactement le travail qu'effectuent les riches justement ? Celui qu'ils apprécient tant ou qu'ils sont horrifiés que les pauvres n'aiment pas le leur ? Eh bien déjà, les riches dirigent. Que ce soit en politique ou en économie, leur travail consiste à faire travailler les autres pour faire avancer leur projet. Et ça, c'est très amusant. La preuve, on en fait des jeux de gestion, des jeux de stratégie. Les gens sont prêts à payer pour jouer à faire comme les dirigeants. Drôle de travail. Que font-ils d'autre ? Ils achètent, ils vendent, ils font des paris, ils spéculent. Un peu comme au Monopoly ou dans les paris sportifs. Là encore, des activités pour lesquelles les pauvres sont prêts à payer pour s'amuser à le faire eux aussi. D'ailleurs, c'est assez transparent que c'est un jeu. On dit bien jouer en bourse, non ? Et bizarrement, les jeux vous permettant de vous mettre dans le rôle d'un employé de bureau, d'un ouvrier, d'un chômeur, d'un fonctionnaire ou d'un soldat de base qui reçoivent les ordres des dirigeants sont beaucoup moins populaires. En fait, si les riches aiment leur travail, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Ils jouent. Et il y a des époques où ils étaient moins hypocrites. Les philosophes grecs revendiquaient le fait que le travail est une chose qui abîme l'humain, qui détruit son corps, qui détruit son esprit et l'empêche de réfléchir. Et c'est bien pour qu'une minorité de citoyens puissent s'amuser à discuter de philosophie et de politique en glorifiant la démocratie qu'il fallait que le travail soit réservé aux esclaves. Des personnes bien trop amoindries par le travail pour qu'on puisse envisager de les considérer comme des citoyens. Alors forcément, face à ce mépris des travailleurs, les travailleurs ont souvent commis l'erreur de croire que pour relever la tête, il fallait glorifier le travail. En être fiers, revendiquer le mérite de souffrir plus que les autres. Voilà pourquoi les travailleurs ont parfois vu les machines comme leurs ennemis, leurs concurrentes sur le marché du travail et ont pratiqué le sabotage. C'est un mot qui vient de la pratique de coincer un sabot dans les mécanismes d'une machine pour l'empêcher de nous prendre notre travail. Mais revendiquer de continuer à travailler autant, c'est revendiquer de continuer à souffrir autant. Si notre fierté est de souffrir, on en oublie de revendiquer de souffrir moins. Et qu'est-ce que c'est que cette expression se faire voler son travail ? Depuis quand on se plaint de se faire voler sa souffrance ? Oui, les machines ont fait disparaître des tas de métiers. Mais ça vous manque, vous, de ne plus pouvoir espérer faire une carrière de poinçonneur dans le métro à la place des tourniquets ? J'suis poinçonneur des lilas. C'est trop bien mon métier, moi j'adore ça. J'aime pas le soleil et la lumière, ça fout le cancer. Les gens qui m'bousculent, c'est sympa, j'prends ma douche avec leur crachat. Dans les bouquins, y'a écrit que des gars s'la coule douce à Miami. Mais moi, j'm'éclate et j'kiffe grave au fond de ma cave. C'est vrai qu'il n'y a pas de sommetier, j'kiffe faire des trous dans des billets. J'fais des trous, des petits trous, chouette encore des trous. Des petits trous, des petits trous, youpi, vive les trous. Les tourniquets, j'les snob. J'me battrai pour mon job. J'fais des trous, des petits trous, chouette encore des trous. Des petits trous, des petits trous, youpi, vive les trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Heureusement, le mouvement ouvrier, tout en glorifiant sa souffrance, ne pouvait pas ignorer les conséquences de cette souffrance sur leur santé, leur morale, leur capacité à apprécier la vie. Alors, la revendication principale des travailleurs a toujours été de travailler moins. Ce qui est une horreur pour les dirigeants qui pensent que jouer, ça leur est réservé. La revendication traditionnelle de la fête des travailleurs du 1er mai, c'était la journée de 8h, à une époque où les gens travaillaient jusqu'à 15h par jour. Et ils ont bien été aidés par le fait que, comme on l'a vu, être pour ou contre le travail est une chose complètement dérisoire, quand on constate que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, la quantité de travail nécessaire pour produire la même chose ne fait que diminuer en permanence, au point qu'on peut se demander si le travail n'est pas destiné à disparaître complètement un jour. Et on devrait s'en réjouir. Il serait peut-être temps que les travailleurs se rendent compte que les philosophes grecs avaient raison. L'humain n'est jamais plus heureux et épanoui que lorsqu'il peut passer son temps à jouer sans s'imposer un travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin d'esclaves pour proposer cet avenir à tout le monde. Bon, ok, à part si les machines ont une conscience. Mais, bon, ça c'était une autre vidéo, c'est pas le sujet du jour. Alors, bien sûr, c'est bien beau de se réjouir de la fin du travail, mais si tout le monde est au chômage, et si les seules personnes qui profitent des gains de productivité sont les dirigeants, eh, t'es gentil, t'es dimite, mais ta bonne nouvelle, c'est un peu de la merde. Alors, comment on fait pour gérer la disparition du travail sans aggraver les inégalités ? Forcément, si on croit que c'est un problème nouveau, on va se prendre la tête, inventer des solutions alambiquées, genre... Allez, c'est pas grave si tout le monde est au chômage, on va leur filer un revenu universel, tiens. Ou alors, on va modifier les humains pour qu'ils puissent concurrencer les IA sur le marché du travail. Ou alors... Stop ! Franchement, je vous l'ai dit, c'est pas nouveau. Et c'est pas comme si on avait jamais eu à résoudre ce problème dans le passé. S'il y a moins de travail à faire, eh bien, on partage ce qu'il reste à faire. Pour partager le temps de travail, il suffit de réduire le temps de travail de chacun. Comment vous croyez qu'on a fait pour qu'en augmentant constamment la productivité, on n'ait pas déjà eu 70% de chômage depuis le début de l'ère industrielle ? Rien qu'en France, tiens. Depuis 1841, on a fait régulièrement des lois pour réduire le temps de travail. Et pas qu'un peu. Mais c'est pas tout. La réduction du temps de travail, ça a été aussi la création des retraites, puis le fait d'abaisser l'âge de départ à la retraite, accorder des congés maladie, et puis ça a été aussi les congés payés, et leur augmentation. Mais oui, pourquoi vous croyez que ça s'appelle des RTT ? RTT. Réduction du temps de travail. Tout ça n'a pas seulement servi à améliorer notre bien-être, c'est aussi ce qui nous a évité d'être tous au chômage depuis bien longtemps. Des lois sociales comme ça, ou au moins des négociations par secteur pour baisser le temps de travail, il en existe dans tous les pays depuis la fin du 19e siècle. Tous les pays ont réduit le temps de travail par employé à peu près au rythme de l'augmentation de la productivité. Et si le temps de travail par employé ne baisse pas suffisamment vite par rapport à l'augmentation de la productivité, eh bien il n'y a plus de travail pour tout le monde, et le chômage de masse apparaît. Oui oui, vous m'avez bien compris, je prétends effectivement dans cet épisode vous donner la véritable cause du chômage, le fait de ne pas baisser le temps de travail suffisamment quand on gagne en productivité. Notez que ce n'est pas une hypothèse si originale, c'est ce qu'a défendu la gauche pendant au moins un siècle, avant d'oublier un peu cette idée. D'après les tests effectués par Samael, une amie statisticienne, on constate qu'il y a effectivement une bonne corrélation en France depuis 1955 entre le taux de chômage et la productivité. Quelques éléments pour vous aider à lire ce type de graphique. L'important, c'est que la zone bleue et la zone délimitée en pointillés soient les plus fines possibles, et que le trait soit en position oblique. S'il était horizontal ou vertical, ça signifierait qu'il y aurait peu de changements d'une des deux variables quand l'autre change, ce qui rendrait difficile de dire que l'une influe sur l'autre. Ici, la barre est bien oblique, on a donc plusieurs valeurs pour chaque variable, et les deux zones sont très fines, montrant que quand une variable change, l'autre change à peu près dans les mêmes proportions. Ce graphique se base sur les chiffres de l'OCDE et de l'INSEE, qui pour le taux de chômage commence en 1955, ce qui donne 62 points sur la courbe. C'est pas énorme, mais on n'a pas mieux. Le R² de 0,84 indique que depuis 1955 en France, quand on connaît la productivité, on peut prévoir à 84% la valeur du chômage. Pour prévoir les 16% restants, il faudra trouver d'autres variables corrélées au taux de chômage. Enfin, la pay value, c'est une estimation des chances d'obtenir un tel graphique par pur hasard, si la productivité n'avait aucun lien avec le taux de chômage. On estime que la corrélation est statistiquement significative s'il y a moins de 5% de chances d'obtenir ça par hasard, ce qui correspond à une pay value de 0,05. Ici, la pay value est inférieure à 0,0001, donc très peu de chances que ce soit un pur hasard. Je précise enfin que, même en constatant une corrélation aussi significative, ce n'est pas la preuve que la productivité est à 84% la cause du chômage en France. Les deux valeurs peuvent par exemple être causées par une troisième variable cachée qui influencerait simultanément la productivité et le chômage. C'est ce qu'on veut dire avec la phrase « corrélation n'est pas causalité ». Mais je viens de vous expliquer pourquoi l'hypothèse d'une causalité entre les deux me semble plutôt crédible. On crée des technologies, et plus généralement des gains de productivité, pour avoir moins de travail à faire. Donc dire que ça détruit effectivement du travail n'a rien d'une hypothèse extravagante. Sur ce sujet, les fans de l'économiste Schumpeter et de son hypothèse de la destruction créatrice me diront que, oui, les évolutions technologiques détruisent des emplois, mais elles en créent des nouveaux à la place. Donc tout va bien. Le problème de cette hypothèse, c'est que penser que les emplois créés compenseront toujours exactement les emplois détruits est un pur acte de foi, qui, à ma connaissance, n'a jamais été démontré. Et a priori, la gueule des courbes sur le nombre d'heures de travail effectuées globalement dans chaque pays n'a pas tellement l'air de confirmer cet acte de foi. Et puis, si réellement augmenter la productivité ne permettait pas aux entreprises de faire des économies de main d'œuvre, à quoi bon augmenter la productivité ? Bon, ceci dit, la corrélation entre productivité et chômage est très variable selon les pays. Elle est même très faible dans certains pays de l'OCDE qu'on a testé. Mais si on voulait tester mon hypothèse complète, il faudrait vérifier si cette corrélation entre la productivité et le chômage est plus ou moins forte en fonction de la vitesse avec laquelle on baisse le temps de travail dans chaque pays. Et puis, il faudrait aussi prendre en compte l'augmentation des besoins et tout un tas d'autres paramètres qui peuvent influer sur cette corrélation, comme les crises économiques ou l'âge de départ à la retraite. Tout ça, ce serait un sujet de recherche à part entière pour lequel je n'ai pas les compétences de modélisation ni le temps. Mais je vous laisse en description toutes les données que j'ai récupérées à l'OCDE et les tests déjà effectués, et si quelqu'un se sent d'en faire son sujet de thèse, eh bien, allez-y et puis je me tiens à votre disposition si vous voulez. D'un point de vue bayésien, en tout cas, c'est-à-dire pour comparer la probabilité de cette hypothèse avec la probabilité des hypothèses concurrentes pour expliquer le chômage de masse, je doute fortement qu'on ait déjà trouvé une corrélation plus importante entre les chiffres du chômage et toute autre cause potentielle à laquelle on attribue généralement le chômage. Mais peut-être que vous me démentirez. Bon, en admettant que j'ai raison sur la cause principale du chômage, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? La France est un des pays où la productivité a le plus augmenté depuis les années 50. Pour éviter le chômage, on aurait donc dû être également un des pays où on réduit le plus le temps de travail. Et contrairement aux idées reçues, non, ce n'est pas ce qu'on a fait. Voilà un récapitulatif de tous les pays dont j'ai pu avoir les chiffres par l'OCDE classés par ordre de productivité. Alors d'abord, quelques précisions préalables. Je n'y ai pas mis la Suisse et le Luxembourg par manque de place, mais surtout parce qu'avec 25 et 44% de travailleurs frontaliers et donc n'étant pas comptabilisés dans les chômeurs quand ils perdent leur travail, ça fausse pas mal les comptes. Pour le temps de travail, quand on prend la durée hebdomadaire, il y a toutes sortes de contestations disant que ça ne prend pas en compte la durée des congés. Alors pour éliminer le problème, j'ai pris les chiffres du nombre d'heures travaillées par an par employé. Pour la Grèce et l'Espagne, on peut penser que leur taux de chômage énorme a plus de rapports avec la crise financière de 2008 et les plans d'austérité qu'ils ont subis de plein fouet qu'avec la productivité et le temps de travail. Enfin, précisons que généralement, on considère qu'un taux de chômage à 5% ou moins, c'est ce qu'on appelle le plein emploi. Tout ceci étant dit, le premier constat, c'est que globalement, plus un pays est productif, moins les gens travaillent. Ensuite, on constate bien que parmi les pays les plus productifs dont la France fait partie, nous sommes ceux qui travaillent le plus et nous avons donc logiquement le plus fort taux de chômage. Les autres pays très productifs, soit ils travaillent beaucoup moins que nous et ils sont donc au plein emploi, comme l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et surtout l'Allemagne, soit comme nous, ils font l'erreur de continuer à travailler beaucoup trop et eux aussi ont un fort taux de chômage comme la Finlande ou dans une moindre mesure la Belgique, la Suède étant un peu un cas intermédiaire. Quand on vous vante les mérites du taux de chômage extrêmement bas en Allemagne, vous n'oublierez pas à l'avenir de rappeler que c'est aussi le pays de l'OCDE où on travaille le moins. Il y a un cas qui peut faire tâche dans ma théorie, c'est les Etats-Unis qui affichent un taux de chômage très bas tout en travaillant beaucoup trop par rapport à leur productivité. Mais les chiffres du chômage aux USA sont très contestés parce qu'énormément de personnes sans emploi ne sont pas comptabilisées, ayant renoncé à s'inscrire comme demandeurs d'emploi. Sans oublier les prisonniers qui représentent 1% de la population américaine. C'est énorme ! Selon les estimations, le véritable taux de chômage aux USA serait plutôt de l'ordre de 10%. Je vous renvoie dans les sources de la vidéo pour vérifier tout ça. A part ça, il y a aussi l'Irlande et surtout l'Islande qui font une belle grosse tâche sur ma théorie, avec un taux de chômage très bas alors qu'ils travaillent beaucoup trop par rapport à leur productivité. Et là, je vous avoue humblement que je n'ai pas vraiment d'explication. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que ce soit des îles ou avec leur économie très fortement basée sur les banques ? J'en sais rien. A vous de voir si ces deux cas litigieux ruinent à vos yeux toute crédibilité pour mon explication du chômage. Bien sûr, tous les pays n'ont pas un marché du travail aussi rigide que le nôtre. Vous la connaissez, cette histoire de notre énorme code du travail si atroce. Et effectivement, vous n'avez pas forcément besoin de faire baisser le temps de travail par la loi. Si vous laissez les entreprises gérer ça librement, il baissera de toute façon en moyenne pour tous les employés puisqu'il y a toujours moins de travail à faire. C'est inévitable. En Allemagne, il n'y a pas eu besoin de loi sur les 35 heures pour que le temps de travail baisse encore plus qu'en France. Mais une moyenne, c'est trompeur. Parce que sans loi pour assurer un peu d'égalité, la réduction du temps de travail se fera de manière totalement inégalitaire et invivable pour les gens. Avec comme aux USA, certains ouvriers qui se tuent la santé à 60 heures par semaine, tandis que des millions de gens galèrent à trouver quelques heures de travail par-ci par-là, pas assez pour payer leur loyer, mais suffisamment pour ne plus être comptabilisé comme chômeur. Si vous êtes un fétichiste des chiffres du chômage, ça peut vous suffire. Mais si votre but est que chacun travaille à peu près autant et gagne correctement sa vie, alors la seule façon acceptable de baisser le temps de travail pour que le chômage soit faible, c'est de le faire par des règles communes qui s'imposent à toutes les entreprises pour tous leurs salariés. Le partage du temps de travail est la revendication historique du mouvement ouvrier et le dénigrement systématique dans les médias et les campagnes politiques des 35 heures a presque failli nous faire avoir honte de cette revendication. Vous me direz, si la réduction du temps de travail est la solution contre le chômage, on aurait dû éradiquer le chômage avec les 35 heures. Alors d'abord, oui, les 35 heures ont effectivement fait baisser le chômage. Mais déjà, elles ont été très mal appliquées, ensuite elles ont été détricotées et enfin, 35 heures, c'est très insuffisant comme baisse. Alors calculons quelle serait la baisse du temps de travail idéale. D'abord, les gens ne travaillent pas réellement 35 heures. En comptant les heures supplémentaires et sans compter le travail au black, les Français qui ont un emploi travaillent en moyenne 37 heures par semaine actuellement. Mais pour éviter d'avoir à prendre en compte tous les paramètres comme les congés payés ou les arrêts maladie, revenons au chiffre du temps de travail annuel par personne. Alors voilà, si on divise le nombre total d'heures travaillées dans le pays par le nombre de gens qui ont un travail, on voit qu'un employé français travaille en moyenne 1579 heures par an. Pour savoir combien d'heures annuelles chacun devrait travailler pour que tout le monde ait un travail en France, on divise le même nombre cette fois par la population active totale. Et on voit qu'il faudrait que chacun travaille 1430 heures par an, soit une réduction de 9,4%. On retombe sur les chiffres du chômage, forcément. En comparant un chiffre basé sur le nombre d'actifs et un autre basé sur le nombre d'employés, c'est tout simplement la méthode de calcul des chiffres du chômage qu'on vient de reproduire. Du coup, la logique est très simple. Pour ne plus avoir de chômage, il faut réduire le temps de travail exactement de notre taux de chômage, c'est-à-dire 9,4%. Et maintenant, si on applique cette même réduction au temps de travail hebdomadaire, on voit que pour ne plus avoir de chômage en France, il faudrait que le temps de travail moyen hebdomadaire passe de 37 heures à 33 heures. Et comme on sait que notre moyenne actuelle de 37 heures a été obtenue après être passé aux 35 heures il y a presque 20 ans, ce ne serait sans doute pas idiot de se dépêcher de baisser le temps de travail légal autour de 30 heures par semaine. Et encore, ça c'est pour résoudre le chômage actuel. Mais si réellement l'intelligence artificielle réduit encore de 50% le travail à effectuer dans le pays, il faudra envisager les 15 heures par semaine. Je ne suis pas économiste, il est possible que je me sois lourdement planté dans mes calculs quelque part. Mais si c'est le cas, il va falloir m'expliquer où je me suis planté et comment. Et évidemment, la réduction du temps de travail hebdomadaire n'est pas la seule piste possible. On peut aussi avancer l'âge de départ à la retraite, donner plus de congés payés, etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne réduira pas durablement le chômage sans réduire le temps de travail. Que ce soit par des lois garantissant que ça se fasse dans l'égalité, ou bien comme aux USA ou en Allemagne avec des mini-jobs de quelques heures qui cohabitent avec des gens qui travaillent beaucoup trop. Reste le problème de l'argent. Si on travaille moins, on sera payé moins, me direz-vous. Eh ben non, c'est exactement le contraire. Figurez-vous que ni les entreprises ni la plupart des gouvernements n'accordent des droits sociaux, des baisses du temps de travail ou des salaires corrects de gaieté de cœur juste pour vous faire plaisir. Et le chômage n'est pas seulement un dommage collatéral du retard pris dans la baisse du temps de travail. C'est aussi une mesure du rapport de force entre employeur et employé. Avec un haut taux de chômage, les employeurs sont en position de force pour négocier les salaires et les conditions de travail. Si t'es pas content, si tu protestes, si tu fais grève, l'entreprise s'en fout. Il y a une armée de chômeurs derrière toi prêts à faire le même job pour moins cher que toi. D'ailleurs, je vous le signale au passage, mais c'est complètement idiot si vous avez un emploi de critiquer les chômeurs qui ont encore des exigences de salaire et de conditions de travail et n'acceptent pas n'importe quel job. Parce que c'est grâce à leurs exigences que votre propre salaire et vos conditions de travail ne se dégradent pas plus. S'ils se mettaient encore plus à baisser leurs exigences, votre patron préférerait sans doute les embaucher à votre place. A une époque de plein emploi, au contraire, les entreprises ont du mal à trouver des gens à embaucher. Alors forcément, les employés sont en position de force pour négocier les salaires et les conditions de travail. C'est eux qui fixent leurs conditions. Parce que si l'entreprise n'est pas contente, il y a tout un tas d'autres entreprises derrière qui sont prêtes à les embaucher. C'est pour ça que tant qu'il y avait le plein emploi, les salaires augmentaient en même temps que le temps de travail baissait. Non seulement les gains de productivité permettaient de moins travailler, mais les salariés pouvaient obtenir une plus grande part des bénéfices des gains de productivité dans leur salaire. Pour augmenter les salaires, il faut rééquilibrer le rapport de force en faveur des employés, donc faire baisser le chômage, donc travailler moins. Voilà, c'est tout pour ce nouveau trait d'esprit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires pour le référencement de la vidéo. Merci au chat sceptique pour sa relecture et ses conseils. Si vous ne connaissez pas déjà sa chaîne, allez voir d'urgence. Évidemment, partagez la vidéo le plus largement possible. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez soutenir le travail que je fais sur la chaîne et me permettre de continuer, vous pouvez me faire des dons sur Tipeee, Patreon ou par Paypal. Merci à vous pour votre soutien, je vous dis à bientôt et vive l'abolition du travail. Sous-titrage ST' 501